Il y a trois ans, en 2019, avant de devenir une influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux, Océane Guichard, alias OG, participait à la sixième saison de The Voyage Kids sur TF1. Lors des auditions à l'aveugle, elle avait fait se retourner les quatre membres du jury grâce à son interprétation du titre Wrecking Ball de Miley Cyrus. Elle avait alors choisi de rejoindre l'équipe d'Amel Bent, avant d'être éliminée à l'étape suivante, celle des Battles. Bien décidée à ne pas rester sur cette défaite, en 2021, la jeune femme retentait sa chance dans la version The Voyage All Stars, où elle avait séduit Jennifer qui l'avait accompagnée jusqu'au cross-battle. De ses deux expériences dans le célèbre télécrochet, OG ne garde pas que de bons souvenirs, comme elle l'a confié dans une vidéo du youtubeur Darko publiée ce dimanche 30 avril. La jeune chanteuse, désormais âgée de 19 ans, a accepté de se prêter à un jeune homme et vomi ou dit la vérité, dont le concept est de répondre à des questions en disant la vérité ou de les esquiver en mangeant des aliments peu ragoûtants cachés sous des cloches, tels que des criquets, des scorpions ou encore des haricots fermentés. Supérieure à supérieure à découvrir tous les plus beaux looks d'Amel Bent dans The Voyage O.G. Cache sur les coulisses de The Voyage Bonne Cliente, Océane a indiqué d'emblée qu'elle n'avait pas peur de balancer. Son intervieweur ne s'est donc pas gênée pour lui demander qui était la moins sympa entre les deux coachs avec qui elle a eu l'occasion de travailler, à savoir Amel Bent et Jennifer. Sans langue de bois, l'influenceuse lui a alors rétorqué, en vrai, je n'ai pas eu une bonne expérience, ni avec l'une ni avec l'autre, avant de poursuivre, tu ne passes pas vraiment de temps avec ton coach. On a des coachs vocaux qu'on voit pendant des heures et les coachs qui sont dans les sièges, on les voit 15 minutes, juste pour les caméras. O.G. a ensuite révélé avoir recroisé Jennifer après The Voyage et que cela ne s'était pas forcément très bien passé, j'ai recroisé Jennifer il n'y a pas très longtemps au NRJ Music Awards. Elle ne m'a même pas dit bonjour. On est dans les backstages VIP ensemble, je suis devant elle et je la fixe, s'est-elle souvenue en expliquant que la gagnante de la première édition de la Star Academy l'avait regardée avant de détourner le regard. Ce n'était peut-être pas la bonne journée, a toutefois tempéré O.G. Loin de s'arrêter là, celle qui jouit désormais d'une certaine popularité sur Instagram et TikTok a fait quelques indiscrétions sur le comportement d'Amel Bent, on lui répétait les noms de ses candidats à l'oreillette pour qu'elle s'en souvienne. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Tiziano da Silva Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !